Musique Hello les boys ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement Parce qu'il y a une vidéo où on m'avait énormément demandé A l'annonce d'une petite surprise Sur mon compte Tout simplement Chouchou a eu un petit frère Alors non il ne s'agit pas d'un cheval Ou d'un poulain Mais il s'agit d'un bébé chien ! Je vous présente Tao Qui a 4 mois Et qui est un petit chiot American Staffordshire Terrier Et du coup cette vidéo lui est dédiée Puisque vous avez été aimé énormément A me poser des questions sur Tao Donc je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo Alors la plus grande question que j'ai eu C'est où est-ce que je l'ai acheté ? Donc on l'a acheté au salon du chiot De Villeurbanne qui est à Lyon Si vous êtes Lyonais vous connaissez Je connais les polémiques sur les salons du chiot Il faut savoir qu'à la base c'était absolument pas prévu Qu'on achète un chien Tout simplement Parce qu'à la base on voulait un chat Parce qu'un chien on s'est dit que ça allait être trop compliqué Ça allait faire trop de dégâts etc Sauf qu'on est allé au salon du chiot Pour regarder Parce que normalement c'est le salon du chiot et du chat On est allé voir pour regarder les bébés etc Les différentes races qui existaient On passe une première fois devant l'entrée On est passé à côté de son enclos Avec tous ses frères et soeurs Il y avait déporté Pour savoir que je veux un American Staff bleu Depuis que je suis toute petite Ça et les Doberman c'est les races de chiens Que je trouve les plus chics Je trouve que c'est des races hyper fières Je trouve ça hyper beau comme chien Et moi une première fois je dis Oh la 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 On va pas résister ça va être trop dur Et puis on a pas résisté quoi On a été faible Donc on est reparti avec le chien Et ça a été mais un amour Mais quand je vous dis un amour On l'a eu Il a été propre en 3 jours Mais quand je vous dis en 3 jours C'est qu'on a jamais eu un seul caca dans l'appartement On a eu que des pipis Et il a appris directement que Les pipis étaient dehors Et pas à l'intérieur Le seul moment où on a potentiellement des pipis C'est quand il est tout seul à la maison Jamais eu un seul dégât Mais on ne vous dit jamais C'est qu'il a jamais fait une seule bêtise La seule chose qu'on a C'est des petits pipis de temps en temps Parce que c'est un bébé Il a du mal à se retenir aussi Ce sont des chiens qui sont catégorisés Donc ce ne sont pas des chiens à prendre à la légère Du coup catégorisés Qu'est-ce que ça veut dire ? Puisque c'est la deuxième question Qui m'a été le plus demandée Donc du coup quand on l'a pris La libeuse avait mis dans la pochette d'identification du chien Tous les documents sur les permis de détention Les vermifuges qu'il fallait avoir Les dates exactes auxquelles les faire Les vaccins qu'il y avait à refaire etc Pour le permis de détention Donc il faut déjà le déclarer à la mairie Jusqu'à ces 6 ou 8 mois il me semble Il faut que la mairie soit quand vous avez un chien qui est catégorisé Et il faut avoir un permis de détention provisoire Et ensuite à partir de ces 8 mois Le chien doit passer une évaluation comportementale Pour être sûr qu'il est sans risque Et donc permis de détention finale Enfin permis de détention qu'on aura tout le temps Il faut tout le temps qu'on ait ses papiers d'identification sur nous Il faut obligatoirement qu'il ait un passeport Et il faut qu'il ait constamment la muselière Et on laisse à l'extérieur En campagne on peut ne pas le mettre en muselière etc Mais du coup on est en train de faire l'apprentissage de tout ça De la muselière, du fond de la muselière etc Et il est obligatoire qu'il ait une assurance aussi Ça fait partie des choses qui sont obligatoires pour les chiens catégorisés Il y a aussi les Rottweiler il me semble Et certains qui aiment les corseaux qui sont catégorisés Il y a aussi d'autres chiens mais je ne me rappelle plus de la catégorie Voilà je trouve ça très dommage Parce que c'est des chiens qui sont hyper intelligents Hyper gentils C'est des amours Mais quand je dis des amours c'est incroyable Je vous mettrai des photos vous allez voir Mais c'est une pépite ce chien Franchement aucun regret de l'avoir pris C'est même un excellent premier chiot pour ma part Parce qu'il est trop facile en fait Il est très très facile comme chiot Là il vient de surveiller de la sieste Donc il est un petit peu énervé Donc là il est à 4 mois Il fait dans les 10-11 kilos Ses croquettes il les mange à volonté Mais il fait ce qu'il veut avec Ensuite on passe à la troisième question Qui m'a été énormément demandée C'est où est-ce qu'on l'a pris Donc je vous l'ai dit on l'a pris au salon du chiot et du chaton Mais il vient d'un élevage Qui lui se trouve dans le centre de la France Donc s'il y en a qui sont dans le centre de la France Et que vous souhaitez un chien Adoptez ce petit truc C'est génial C'est trop cool Je mettrai le lien dans la description Si jamais de l'éleveuse Elle a été très cool Donc comme je vous l'ai dit dans la pochette d'identification On avait du coup les documents Donc le carnet de santé du chien On avait tout un script avec Comment ça allait se passer à l'arrivée dans la famille Comment est-ce qu'il fallait qu'on l'habitue Pour sa nouvelle maison Lui laisser du temps etc Les dates exactes pour les rappels du vaccin Et les vermifuges Ainsi que les croquettes à donner etc Et il y avait aussi des documents sur du coup la race En Allemagne Du American Stafford Church Terrier On avait aussi tous les paquets sur la réglementation Pour les permis de détention Et il me semble que c'est tout C'est déjà très bien J'ai trouvé ça cool d'avoir toutes ces infos A l'achat du chien personnellement Je trouve que ça nous a beaucoup aidé Moi j'ai trouvé un intérêt personnellement L'élevage s'appelle Dog & Tattoo Il faut savoir que Tao dans sa portée Il y avait un chiot beige et blanc il me semble Et tous ses frères étaient tricolores Donc c'est à dire bleu comme lui Beige et blanc Donc c'était des chiens Je vous mettrai une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble De toute façon je vous mettrai tous les liens dans la barre de description Si jamais il y en a qui veulent aller voir Ensuite quatrième question qui m'a le plus été demandé C'est comment est-ce que ça se passe niveau éducation Et est-ce que Tao vient avec moi aux écuries Donc si vous me suivez sur Insta Vous avez la réponse oui Il vient avec moi absolument tout le temps Le but étant de le familiariser le plus tôt possible Avec tous les animaux qu'il y a aux écuries Donc les chiens, les chats, les chevaux etc Il a absolument pas peur des chevaux Mais du coup le problème c'est qu'il a tendance à vouloir aller leur faire des câlins aussi Donc aller les voir et surtout être dans les pattes Donc là il est en train d'apprendre qu'il ne faut pas aller dans les pattes des chevaux Qu'il ne faut pas rentrer dans les prêts Qu'il ne faut pas rentrer dans la carrière Et il comprend très bien C'est un chien qui est vraiment hyper facile Il est hyper intelligent en fait Et du coup hyper facile à dresser Puisqu'il comprend directement le nom C'est quelque chose qu'il sait Il connait aussi assis, couché, donne la patte L'autre, pas bouger Et il est en train d'apprendre C'est marcher en laisse et sans laisse Puisqu'on a pratiqué le suivi naturel dès qu'on l'a eu Du coup on marche au cliqueur Comme pour les chevaux en fait On marche au cliqueur avec un forcément positif Donc comme je fais avec chouchou C'est à peu près la même technique de dressage Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus A part que c'est un amour de chien Je l'aime, je l'aime C'est vraiment des chiens C'est incroyable Franchement je pense qu'il n'y a pas un seul propriétaire d'American Staff Qui vous dira que c'est des mauvais chiens Que c'est des chiens dangereux ou quoi Ce sont tous des amours C'est des chiens hyper intelligents Ils aiment l'humain mais ils sont absolument pas indépendants Vous voyez depuis tout à l'heure que je fais la vidéo Il est à côté de moi Il a tout l'appartement Il a tous ses jouets de partout Mais il est à côté de moi D'ailleurs en parlant de jouets Le premier Le deuxième Le troisième Le quatrième Le cinquième Le sixième Le septième On part sur une belle tripotée de jouets pour ce chien Il est vraiment extrêmement pourri gâté Je vais vous montrer tout ce qu'il connait comme tour Tao Ah si Oui C'est bien Tao Couché Oui C'est bien Tao Assis C'est très bien T'as la patte Oui Assis Oui T'as la patte L'autre Non l'autre L'autre Tao L'autre Oui T'as allé le faire Non Bon on a un petit problème de gestion des émotions et de l'excitation Mais c'est pas grave En tant que cavalière à boire un chien C'est juste mais incroyable Pour la très simple raison Que tout ce que vous allez faire seul D'habitude au cheval Vous avez quelqu'un avec qui les partager les balades Mais les balades les gars Là il est trop petit Je peux pas l'emmener avec moi Tu vas le mettre dans la gueule Tu vas le mettre dans la gueule Oui Tu vas le mettre dans la gueule Les partager avec votre chien Il va se dépenser Machin Vous êtes aux écuries Il est en train de jouer avec son pote le chien Vous êtes tranquille Enfin moi personnellement Quand je joue aux écuries Il n'est jamais en laisse Il est toujours en train de jouer avec ses copains chiens Et moi je suis avec Chouchou En train de m'occuper de chouchou Et lui il est juste à côté avec ses potes les chiens Il est en train de s'amuser De jouer Enfin c'est trop hyper épanouissant comme compagnie C'est totalement différent des chevaux forcément Mais on l'emmène partout avec moi Enfin franchement avec mon copain On l'emmène de partout Il vient aller au Roi Merlin On va dans nos familles respectives Il est avec nous On va faire les courses Il est avec nous On va au Roi Merlin Il est avec nous On va aux écuries Il est avec nous Il a un passeport Donc il viendra avec nous en vacances aussi Donc voilà Je vous ai présenté la bête J'espère que cette petite présentation vous aura plu Et si jamais vous voulez en savoir plus sur Tao Suivez moi sur Instagram Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions Et si vous voulez le voir grandir surtout Ah oui cette peau Regardez sa peau Alors ça c'est la chose que j'aime Mais regardez moi ça C'est la chose que j'aime le plus Mais regardez moi ça C'est chien C'est juste trop drôle Vous pouvez choper n'importe quelle partie de son corps La peau est extensible J'espère que cette vidéo vous aura plu En compagnie de monsieur Tao Et nous on se retrouve la semaine prochaine La bisette